Salut à tous, je vous retrouve pour un petit haul action. Comme d'habitude, j'ai trouvé des petites merveilles, en tout cas, pour moi. Je vais vous montrer tout ça, il y a un petit peu de tout, loisir créatif, déco, maison. Allez, c'est parti ! Dans un premier temps, j'ai trouvé ce petit kit de pinceau. J'en cherchais pour venir travailler un petit peu mes ombres à paupières. Donc je vais tester et surtout, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, j'ai trouvé ce flacon pistolet. C'est en fait un nettoyant pour ménager, pour toutes les surfaces, les plans de travail, ce genre de choses. J'aimais bien ce qu'ils avaient noté. Je suis naturellement puissant et j'élimine les saletés partout. Je suis constituée d'huiles essentielles, de romarin, de gingembre et d'huile de palme renouvelable, certifiée. Je suis composée de 90% d'ingrédients avec une base végétale. Ça sent très bon, le packaging est sympa. J'ai hâte vraiment de l'utiliser. J'ai trouvé ce petit kit de crayon pour faire de la calligraphie. Donc on a des dimensions au niveau du feutre différentes. On a du 2 mm, 3,5 et du 5. Un petit peu pour faire comme des traits d'eyeliner. Voilà, ça, ça va m'être bien utile. J'ai trouvé cet objet. C'est un roller massage. Voilà, idéal pour les exercices d'étirements et de souplesse. Masse et tonifie. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Tous les groupes de muscles extra-épais et solides augmente la force musculaire de base. Voilà, c'est très rigide. Par rapport au schéma, on voit qu'on peut venir le mettre au niveau du dos, des cuisses, des fessiers, des bras. Voilà, j'ai hâte de l'essayer. J'espère que ça va un petit peu détendre tout ça. J'ai repris cette petite étagère. Je commence à en avoir beaucoup. J'en mets partout, j'adore. Je trouve que ça vaut... C'est vraiment mignon. Tant qu'il y en aura, j'en mettrai. Je déconne, mais en ce moment, j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Je trouve que le résultat est tellement mignon. Bien évidemment, j'ai craqué pour de nouveau du masking tape, puisque j'utilise énormément dans mes créations. Franchement, ils sont adorables dans des tubes. Donc on avait plusieurs coloris. Il y en avait encore d'autres, mais je n'ai pas craqué. Mais je suis en train de me dire que si, en fait, j'en ai pris même un troisième qui est très beau. Vraiment, ça, c'est le genre de chose qui m'est très, très, très utile. J'ai trouvé ce cadre horizontal. Il est de couleur taupe. On peut donc mettre deux photos portrait. On a la petite tige en corde avec des petites pinces à linge. Voilà, je le trouve tout simplement adorable. J'ai acheté un paquet de coton. Je l'ai pris parce qu'il est écrit 100% coton. Je ne sais absolument pas ce qui valent chez Action. Donc voilà, j'en avais besoin. Donc c'était vraiment le moment de tester. Des élastiques qui n'abîment pas les cheveux et puis qui sont assez grands pour bien attraper tous les cheveux. Pareil, à tester. Dans la partie loisirs créatifs, j'ai repris ces grandes feuilles, des blocs de papier à dessin avec de très jolies illustrations que j'utilise pour customiser des bois, différents supports. Un autre de format horizontal. Donc là, c'est vraiment du carton. Il y en a... C'est des formats 30 par 15. Il y a 32 feuilles avec toujours des illustrations très mignonnes. J'ai acheté des bookmarks. C'est des marque-pages, en fait. On va venir coller tout simplement sur les pages, dans les livres pour faire des petits mémos. Et en plus, regardez, ils sont vraiment adorables. J'ai acheté ces petites étiquettes. Donc pareil, derrière cet autocollant, j'avais les mêmes en bois. Là, ce sont les mêmes qui sont peintes en blanc et en gris foncé. Je trouve ça très, très joli. C'est pour faire du craft. J'ai pris ces petits stickers, toujours pour faire des créations. Donc, ce sont toutes les lettres de l'alphabet avec un petit effet, on va dire, tissu noir et blanc. Et là, un petit peu plus coloré. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, c'est pas fait. Retrouvez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis quand même pas mal présente, notamment pour faire des petites stories. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501